Bonjour à tous, c'est Tipsyron, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous souhaite une très bonne année 2017. Nous on va la commencer tout de suite avec une nouvelle série, où je vais vous apprendre à faire les secrets des maps custom zombies sur Black Ops 3. Alors je suis désolé pour ceux qui n'ont pas les maps custom, ça ne vous concernera pas, même si ça peut quand même vous intéresser. Donc en fait je fais cette série parce qu'il n'y a quasiment aucun tuto sur Youtube pour montrer comment faire les secrets des maps custom. Donc si vous voulez les faire, vous avez deux options, soit vous les trouvez vous-même, soit vous tapez 2-3 heures de gameplay à regarder, en espérant tomber sur les moments où les gens font les étapes du secret, donc c'est vraiment très chiant. Aujourd'hui on commence par Christmas Carrow, un champ de Noël, une map qui est sortie pour Noël et qui est vraiment très bien, je vous la conseille. La première étape du secret donc ça va être de vous rendre dans le cimetière au niveau du courant, et d'aller sur cette tombe où il y a des points d'interrogation, et faire la touche action. Un fantôme va alors apparaître et ouvrir sa bouche. La prochaine étape consiste tout simplement à vous rendre dans l'église au milieu de la map. Votre écran va alors devenir noir et blanc et vous aurez le droit à une petite animation. Vous devez alors suivre le fantôme qui va se balader sur la map et tuer des zombies en dessous de lui pour qu'ils absorbent leurs âmes. Une fois ceci fait, vous le saurez car votre écran sera redevenu de couleur normale, un chapeau va alors apparaître devant l'église. Allez le récupérer en appuyant sur la touche action. Rendez-vous maintenant dans le cimetière et entrez dans le caveau qui s'est ouvert pour y récupérer les lingots d'or. Maintenant que vous l'avez pris, vous allez devoir rendre l'argent aux abonnés. Les abonnés sont représentés par 4 portes sur la map, auxquelles vous devez chacune donner 12 500 points, ce qui fait un total de 50 000 points. Vous n'avez plus qu'à faire des manches jusqu'à avoir assez de points, c'est pas très dur parce que la map est vraiment simple pour tourner mais je vais quand même vous donner quelques trucs. Déjà faites très attention aux bonhommes de neige sur la map, ils peuvent vous geler parfois quand vous passez devant, ça peut être très dangereux si vous êtes en train de paquer une vague. Ensuite vous pouvez acheter autant d'atouts que vous voulez sur la map et si vous voulez désactiver l'électricité pour pouvoir utiliser le pack à punch, vous devez acheter l'atout polar beer qui se trouve au fond de la map à côté de la boîte magique et jeter une grenade sur le pack à punch. Pour le boss, je vous conseille de prendre un pistolet laser amélioré et une batteuse améliorée histoire d'être sûr d'avoir assez de munitions. Une fois que vous avez assez de points, allez rendre l'argent des abonnés aux portes, voici leurs emplacements. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à attendre quelques secondes et le boss va spawn avec une superbe musique. Il a plusieurs attaques. La première, il vous lance un éclair dessus, elle n'est pas très dangereuse. La deuxième par contre, elle n'est plus dangereuse, il va faire des espèces de bulles au sol autour de soi, il va vous lancer plusieurs éclairs d'affilée, je crois qu'il y en a 4. Celle-là, il faut faire vraiment gaffe, il faut bouger, surtout pas rester sur place sinon ça peut vous faire très mal. Sa dernière attaque, c'est qu'il va tout simplement se téléporter derrière vous et vous ralentir pour vous mettre des coups parce qu'ils peuvent aussi vous mettre des coups au corps à corps avec sa faux. Le truc le plus chiant avec le boss, c'est qu'il y a un bug quand vous le visez. Votre personnage va viser à 180 degrés, donc il va viser derrière vous au lieu de viser le boss et même si vous désactivez l'aide à la visée, ça fait quand même ce bug. Le véritable danger, c'est quand le boss va faire des combos avec ses attaques. Là par exemple, il s'est téléporté derrière moi, il m'a mis un coup et ensuite il a utilisé l'attaque des multiples éclairs, du coup je me suis fait tuer, donc faites bien gaffe à ça. Une fois que vous l'avez tué une première fois, il rentrera dans le sol, vous devez alors vous rendre au cimetière, retourner appuyer sur la tombe sur laquelle vous avez appuyé pour la première étape. Il y aura écrit appuyer sur X pour en finir. Le boss va alors respawn une nouvelle fois, sinon ce serait pas drôle. Vous allez devoir le tuer comme avant, c'est exactement le même, il n'y a rien qui change il me semble. Il a peut-être juste plus de vie. Une fois que c'est fait, il va rentrer dans le sol de la même manière et vous aurez alors fini le secret. Pour terminer la partie, vous n'avez plus qu'à vous rendre au fond du couloir du spawn. Vous aurez un traîneau, vous appuyez sur X et vous vous serez enfui de la map. Félicitations, vous avez réussi le secret. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si vous avez des maps à me proposer, n'hésitez pas, je ferai les secrets, je ferai des tutos. En tout cas, c'était Tipsy Run, je vous dis à la prochaine, gardez la pêche, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501